Bonjour ! Aujourd'hui on apprend à jouer Bella Ciao version Kassa de Papel sur l'iPad mais pas que. Oh là là, je crois que j'ai oublié d'enlever mes Airpods. On commence avec l'un des instruments le plus important qui est la basse. On va quand même commencer à fixer le tempo à 135 battements par minute. Là on parle de vitesse de la musique. Et aussi la tonalité à La mineure. Ça, ça veut dire en gros toutes les notes qu'on va utiliser dans la chanson seront intégrées à un ensemble de notes qu'on va appeler La mineure. Pour jouer Bella Ciao à la basse, on va alterner deux notes sur chaque accord. La tonique, la note principale, et la quinte, une autre des notes fortes de la... On va donc répéter cette alternance un certain nombre de fois. Que j'ai pas compté, donc il va falloir le compter. On va donc répéter cette alternance de notes sept fois et on enchaîne pour la deuxième partie avec un petit riff qui nous fait... Et pour la suite de la basse, on va se rendre compte que c'est exactement la même alternance tonique note forte et quinte autre note forte de l'accord mais on change d'accord et donc de note régulièrement. Ayons une pensée émue pour tous les gens qui, comme moi, souffrent d'allergies. Non, non, non. Passons maintenant à la batterie. On va avoir là aussi une alternance grosse caisse sur tous les temps avec un charlet qui va venir s'intercaler entre chaque temps, ce qui s'appelle le contre-temps et qui fait... Et sur l'iPad, ça donne... Ensuite, il y a un instrument de type petit. On fait une guitare, en fait, en vrai, une mandoline. Mais comme il n'y en a pas sur l'iPad, on va faire ça avec une guitare qu'on transposera ensuite dans les aigus pour que ça imite un petit peu la mandoline. La mandoline, qui est aussi doublée par un accordéon, joue sur les contre-temps comme le charlet, c'est-à-dire au milieu de chaque temps. Et oui, sauf que dans l'engagement, il n'y a pas d'accordéon. Donc on va prendre un clavier, on va aller dans Other, puis on va choisir le Toy Melodica. Ça sonne pas exactement pareil, mais ça fera le job. Ce qui va nous donner... Une fois que l'on a enregistré cette partie, on va la transposer à l'octave, c'est-à-dire plus aiguë. Exactement, de huit tons. On va sélectionner chaque accord et on va les déplacer. Et c'est plutôt très fastidieux. Et là, on a déjà quasiment tout pour pouvoir jouer l'entièreté du morceau. Mais il y a des reprises et sur ces reprises, il y a des petites trompettes qui s'ajoutent et qui jouent comme ça. Et sur la dernière reprise, il y a des mises en place où tout l'orchestre va jouer ensemble, ce qu'on appelle en fait des pêches. Et ça va donner quelque chose comme ça. La matinée, ils sont nos autos. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. La matinée, ils sont nos autos. Et autres, autres, l'imbusco. Oh, abonne-toi, faut juste cliquer là. Oh, abonne-toi, 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 toi, toi, toi. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Active la cloche, c'est sympato. Oh, abonne-toi, faut juste cliquer là. Oh, abonne-toi, 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 toi, toi, toi. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Active la cloche, c'est sympato.